allez salut à tous et bienvenue pour un nouveau let's play consacré cette semaine star wars ou the clone wars non république commando bon ça avec des clones wars aussi allez voilà on l'avait en avance putez pas de ma gueule voilà ce que j'ai envie de dire et donc c'est un jeu que j'ai fait il y a pas mal de temps maintenant et on va redécouvrir je pense tranquillement alors le problème c'est que je voulais faire un truc voilà je voulais enlever le son du retour parce que je savais qu'on allait se le taper voilà j'avais anticipé on ne sait pourquoi mais il avait envie et donc on va commencer une nouvelle campagne et on va partir je crois sur kashik avant d'aller sur géonosis on va aller voir un peu le jeu nous propose bienvenue parmi nous mon petit désormais ton identifiant sera rc 0 1 slash 1 3 8 nous plaçons beaucoup d'espoir toi tu es né en des temps troublés un esprit vif assurera ta survie tu es né en ce moment tu seras supérieure aux clones plus communs car tu es un soldat d'élite un guerrier parfait sans équivalent c'est plus important tu esượais sur notre monde haga chasse en groupe Delta. Delta 4-0 sera la base, le pilier sur lequel reposera le groupe. 6-2 sera l'âme et le cœur de l'équipe. Enfin, 0-7 sera le plus féroce d'entre vous, un chasseur d'exception. Vous êtes les quatre parties d'une même personne, et la République fera appel à vous pour la défendre, et donner vos vies s'il le faut. Est-ce que tu le dis ? Oh, je suis partant. Eh, l'enfer la guerre ! J'espère qu'ils ne vont pas re-changer mes boutons. Ça m'arrangerait. Et donc, on se situe à la fin de l'épisode 2, pour ceux qui aiment bien savoir où l'on est. On est vraiment au début des clones. Guerre des clones. Guerre des clones. Guerre des clones. Bon, je vais attendre que ça démarre. Dionosis, soldat. À ce que je vois, ils ont fini par vous décrocher de ces simulateurs. Je suis votre nouveau conseiller et je serai votre ange gardien jusqu'à nouvel ordre. À moins qu'on ne meure avant. Une fois au sol, vous devrez retrouver le reste de l'esquade. Delta-10 est tout prêt. Votre premier objectif sera de le rejoindre. Objectif de l'esquade, trouver son FAC et l'éliminer. Vous recevrez de nouveaux ordres plus tard. Bonne chance, soldat. Ok, donc le but c'est de retrouver notre ex-quade. Alors pour ceux qui se demandent, je reprendrai MGS ce week-end. Plus tranquillement. Vaut mieux qu'on ait un peu d'action. On n'a pas beaucoup de... sur les petits lives comme la semaine. Le Sumpack. Le Sumpack ne s'échappe pas. Delta-3-8, tout va bien. Vous avez essuyé un tir anti-personnel. Vos signes vitaux sont faibles. Soignez-vous bien avant le retour de la mission. Il y a un poste médical dans les environ. Ah, il faut que je reste appuyé. D'accord. J'avais oublié. Ok, donc on nous explique qu'on a un marqueur. Bon, le jeu apprendra tout son sens un peu plus tard. Vu que là, on n'a pas les squads avec nous, donc pas de tactique. Je crois que j'aurais pu faire ça. Allez, avançons. Go, go, go. Oups. Ça, c'était l'attaque corps à corps. Bien reçu, bien reçu. Bien reçu. Prenons les munitions, hein, tant qu'on est sur place. Autant profiter. Les jouissons du plus de munitions possibles. Tranchées mènent à l'arrière des 7000. Il y a un poste d'artillerie à proximité qui empêche notre groupe d'avancer. Trouvez les grenades thermiques dans la réserve de munitions et utilisez-les pour détruire ce poste d'artillerie. Mergi, mergi. Ah non merde, je suis un droïde, je suis un clone. Ah, je suis un clone. D'où le fait que j'ai intitulé ce let'splay, « Vis ma vie de clone ». Ouais, type droit. Donc il y a plusieurs types de grenades, on vous a dit. Oups. C'est impressionnant, 3-8. Eh, merci à vous mon clone. Alors, passons à travers le poste. Ok, j'étais pas sûr, mais c'était bien C pour s'habiller ça. Ok, donc on va rencontrer notre ami. J'ai pas besoin de ça. Je crois qu'il est là. Alors, non, 62, surnom Nitro, gna gna gna. Nitro aime les solutions explosives par-dessus tout. Son arme préférée est le DC-17 avec un accessoire anti-blank. Ok. Ok. Ok, donc ça c'est pour donner les ordres. Voilà, c'est là où ça va devenir intéressant. On va pouvoir élaborer des stratégies. Attention soldat, guerrier ennemi en approche. Ah non, il a pas fini. Je disais aussi. Je crois qu'il va pas mourir là. Veux-tu bien creuser ? Voilà, ça c'est du travail d'équipe. Voilà, ça c'est du travail d'équipe. La canonnière Arkane est en route. Ennemis opérés. En avant soldat, je surveillerai votre progression depuis la canonnière et je vous transmettrai les informations d'une nîle. Aucun renfort n'est disponible pour l'instant. Restez bien groupés et soyez prudents. Ok, dans la ruche. N'oubliez pas, 3-8. Votre objectif final reste self-fac, mais votre objectif immédiat est de retrouver Delta K-0. Rebossé. Je voulais juste savoir ce que c'était. Alors, il faut qu'on aille voir Delta K-0. Delta K-0 est de l'autre côté de la porte. Placez une charge et faites sauter la porte. Je vais lui dire de reconnaître... T'as le tour ? Boule de feu, sauce boum boum. Si je vais plus vite, ça explose. La charge est armée et prête à exploser. A vous de jouer, chef. Dégagez. Le mec, il reste à côté. Je me connecte à votre A-T-A-C-F. Alors, on a 40 sur nos hackers. Et lui, il trafique les systèmes informatiques et Bernie, dispositif de sécurité, son âme préférée, et le gant les blindés qu'atterne à l'âme vivante. Si tu le dis, mon ami. 3-8, assigné 4-0 au piratage du bouclier de sécurité, c'est l'homme de la situation. Votre statut et votre localisation sont affichés ici. Alors, les icônes d'esquandes indiquent les commandes, manœuvres, emplacement de chaque membre, la couleur des icônes, leur état de santé. Ok. Je suis prêt. 4-0 au piratage du bouclier de sécurité. C'est désactivé. On y est. Alors, demander l'heure d'aller chercher du bagda. Ok. Non mais si tu te mets devant moi, par contre, ça va pas le faire. Allez, chacun son tour. C'est cool d'être un clone. Qu'est-ce qu'il leur faut, j'ai envie de dire ? Je suis pas télépath, mais je sens la présence d'insectes dans le coin. Calmez-vous les droidines. Mieux vaut ne pas prendre de risque, détruisez-les. La cible devrait apparaître sur votre ATH. L'architecture n'est pas à mort. Changez-moi. Un dédroid de combat. Ah non, c'est X. Je mettais 10 lampes torches, on passe avec. On s'y croirait presque. Je passe en vision nocturne. Je me recharge. Elle dit pas des choses comme ça. Moi aussi je veux mon lot de grenade. Ok, bien reçu, bien reçu. D'ailleurs je l'ai touché je crois. En même temps ils mettent une semaine. On va pas s'entendre. 3-8, vos hommes doivent être en alerte et prêts à vous obéir. Pour cela utilisez les ordres des squads. Bien compris chef. Ah voilà les ordres des squads. Voilà ce que j'attendais depuis tout à l'heure. La recherche et la destruction, avancée offensive, c'est génial. C'est où qu'on voit ça ? Nous avons intercepté les communications du QG de SunFact. Ils se trouvent au niveau inférieur à celui où vous êtes. Les géonosiens vous ont repéré et sont sur le qui-vive. Attendez-vous à de la résistance. On va avoir de la compagnie. Alors comment je donne à les ordres ? Ah non, ça, ça lui tire dessus. Oups. Pardon. Mais revenez ici les gars. Comment je leur donne des ordres ? L'ouverture au bout de cette salle se trouve juste au-dessus du QG de SunFact. Une petite seconde. Hop 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 hop. On les touche. Voilà, peut-être que j'aurai la réponse là-dedans. Ah voilà, c'est en fait c'est F1, F2, F3 et F4. D'accord. J'ai pas pensé, moi j'ai pensé au raccourci et pas à ça. Voilà. Euh... Puh puh pumm. Terminé. Voilà, on va profiter pour faire un mot. Bien reçu. Descendons au niveau inférieur. Descendons au niveau inférieur. Ok, ça marche. L'union fait l'affaire! Ah bah voilà notre dernier ami Alors qui c'est ? C'est 7-07-Sungenswond Un flair de chasseur Si on a en préféré l'accessoire sniper D'accord Alors on passe Oups Aïe Je suis un taré moi je voulais voir si ça passait à travers Je suis un ouf Mais c'est pas ça que j'ai voulu On ne peut pas Briser la vite Mais comment je fais Ah bah en fait fallait juste faire ça On va faire notre possible les gars Oh oh D'accord D'accord Dépêchez-vous 3-8 Le chasseur de SEMPAC est sur le point de décoller Bien reçu Et on devient dans le secteur Il nous tourne le dos lui On retrouve les musiques classiques Delta 3-8 assigné 0-7 à une position de sniper Son objectif SEMPAC Ok Delta 3-8 il est absolument essentiel que SEMPAC ne s'échappe pas Le chasseur de SEMPAC monte en puissance Qu'est-ce que vous faites ? Bah j'attends Snipe le Oh oh C'est bon il est balèze Oh oui J'adore cette odeur Ça sent surtout le géodosien cramé 3-8 mon radar a détecté une explosion Appiratif sujet éliminé Vous avez vu ça ? Ce vaisseau ne l'est pas l'air géodosien Confirmation Vaisseau non identifié Je cherche dans nos bases de données Poursuivez Delta Beau travail 3-8 mais ce n'est pas l'heure de réjouissance Comme vous le savez 3-6 et ses hommes ne sont plus opérationnels Leur mission était de neutraliser une usine de droïdes dans le secteur Cette mission est désormais la vôtre soldat Dirigez-vous vers l'ascenseur Et bah ouais ça va pas finir comme ça Terminé Oh mais le chargement en pleine action quoi C'est dégueulasse D'après nos renseignements Il existe plusieurs usines enterrées en profondeur Mais elles sont inaccessibles pour notre équipement loup La chaleur qui émane de cette flèche Indique qu'il y a une usine en dessous Neutraliser l'une de ces usines Peut faire pencher la balance en notre faveur Dans la bataille en surface Nos scanners ne peuvent déterminer précisément L'emplacement de l'usine A cause du brouilleur près de votre position Tout d'abord neutraliser le brouilleur Une fois ceci accompli Je vous guiderai jusqu'à votre cible principale Nos communicateurs seront sporadis Que vous serez à l'intérieur Si vous êtes seul jusqu'à ce que Neutraliser le brouilleur Dommage La commande est gagnée Il disait des choses super intéressantes en plus Du genre on va plus pouvoir se parler On va avoir la paix pendant un petit moment Moi c'est ce que j'en dis Mon homme de rebelle sera tellement Règle numéro 17 S'assurer qu'ils sont bien morts Mais je suis un malade moi Je voulais sniper J'arrête de faire sauter les mecs J'entends un bruit de machine en dessous On est sur la bonne voie On va pouvoir tuer en direct alors Qu'est-ce qu'à faire ? Cible multiple sur le pont Je crois que c'est un bon coin pour un sniper Comment je peux zoomer ? Calmez-vous les amis Ça ne présage rien de bon C'est sans doute la bataille Bah c'est cool Il a pas attendu que je lui dise Il a été de lui-même Ça c'est plutôt cool Par contre ça me dit pas comment on snipe Ou je regarde ça Ouais je sais c'est pas bien Je me rappelle plus des commandes Changer mode de visée Ah bah c'est X aussi Bien reçu, bien reçu Essayons ça pour voir Pas du tout Je vois ce que ça veut dire ça Amplifier, tactique C'est bien mon ami sniper Allez on y croit Arrête de me rendre et de non Ouais je sais je suis doué Voilà le brouilleur Il est protégé par un bouclier Voix de l'activité Oh il t'en approche Oh il t'en approche Ouch On a le la vitre à incorporer Ça c'est bien C'est super important le la vitre Le brouilleur crée des interférences sur mon écran Nous allons utiliser cette ligne de bouclier Un terminal d'ordinateur de l'autre côté de la pièce Nous allons contrôler le brouilleur Le brouilleur On ose Parfait Un brouilleur Un brouilleur Ce qui ne se sent pas Un brouilleur Un brouilleur On est tombé On ne voit pas Un brouilleur On ne voit pas Un brouilleur On ne voit pas Un brouilleur Un brouilleur Les rouillesur Ah, je me suis fait toucher, j'ai fait de la merde, heureusement que j'ai mes hommes. Je suis inconscient. C'est bon, il a un défébrilateur. Voilà, je suis reparti, comme en 40. Oh yeah. Oh yeah. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501